Je voulais revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours sur Solana. Ça ne t'a absolument pas échappé, les personnes qui ont joué JITO depuis un petit moment ou alors avec un gros bag, eh bien, s'en sont très bien tirées avec un airdrop minimum à 5 chiffres. Vous voyez vraiment pour un projet de liquid stacking sur Solana. Alors est-ce que c'est justifié que le JITO soit valorisé à autant de dollars ? Eh bien, je te laisse comparer l'FDV du JITO SOL qui est à 3 milliards, et celle de Lido DAO qui du coup est l'équivalent directement sur Ethereum qui elle est de 2,3 milliards. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça parle pas tant que ça, même si on peut avoir quelques doutes parce que c'est assez bizarre qu'un truc sur Solana soit valorisé plus haut qu'un truc sur Ethereum. Du côté de JITO, il y a 445 millions qui ont été déposés sur le projet, ce qui est déjà une somme très sympathique. Et maintenant, quand on compare au copain qui est disponible sur Ethereum, on se rend compte que Lido possède 20 milliards de TVL. C'est clairement pas la même échelle, il y a un facteur x40 de TVL, et pourtant avec 40 fois la TVL de JITO, eh bien, on se retrouve avec un Lido DAO qui a une valorisation FDV inférieure à celle de JITO. Il faut dire que ça surprend tout le monde, moi le premier, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut même pas justifier que c'est un token qui sert à plus de choses d'un côté que de l'autre. On parle bien de jetons de gouvernance. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer cet engouement qui est extrêmement fort ? Alors ici, on peut soit aller sur Token Unlock, soit faire confiance à l'annonce, et pour le coup, je trouve que c'est plus clair du côté de l'annonce. Dans un premier temps, on a 10% de la supply qui a été airdroppée. C'est donc des tokens qui sont disponibles et qui sont directement sur le marché. On a ensuite 25% qui fait partie de ce qu'ils appellent l'Ecosystem Development. C'est donc le violet le plus clair qu'on a juste ici qu'on peut voir sur Token Unlock. Et on est donc sur une courbe qui a l'air d'être linéaire. On arrive ensuite aux investisseurs qui ont 16,2%. Et ici, on voit que la distribution commence seulement à la fin de 2024, c'est-à-dire d'environ un an. On a ensuite 24,5% pour les contributeurs principaux. Eux, c'est exactement pareil, ils ne perçoivent pas de token avant la fin de 2024. Et on en arrive ensuite à la charte qui fait le récap. Et donc voilà ce que ça donne sur Token Unlock. On va juste décocher la partie Community Growth, parce que pour le moment, elle n'est pas du tout définie. Il n'y a donc absolument pas de gros Unlock avant dans un an. Donc c'est quand même bouse moelle où il n'y a pas de grosse pression vendeuse. Parce que les personnes qui ont vendu leur airdrop et qui comptaient le vendre, et bien elles l'ont déjà plu. Et les personnes qui comptent le garder, et bien elles ne l'ont pas vendu. C'est donc comme ça qu'on a vu très vite le prix du token monter assez vite, avec un sommet aux alentours de 4,30$. Voilà, juste ici. Et comme pour beaucoup de tokens qui proviennent d'un airdrop, ici Kongeko va afficher un truc qui est assez haut. Ici il va afficher que l'All Time Ice était au niveau du lancement et qu'il était aux alentours de 6$. Alors déjà il ne va absolument pas nous l'afficher sur la charte, parce que ça a probablement duré quelques secondes. Et ensuite c'est effectivement un vrai prix, mais il y a tellement peu de liquidités à ce niveau là, qu'il va venir descendre très rapidement. Je me rappelle que c'était exactement la même chose sur Arbitrum, là où il y avait plusieurs personnes qui disaient avoir vu le token à 8$, mais en réalité il y a peut-être 2-3 personnes qui au lancement d'Arbitrum ont réussi à le vendre à ce prix là. Je sais que c'est quelque chose que je vois mentionner tout le temps, notamment à chaque fois qu'il y a un airdrop, et ça c'est quelque chose que je continue de répéter, c'est extrêmement complexe d'arriver à vendre à ces niveaux là. Tout simplement car si tu fais ça, tu es en train de jouer contre des professionnels qui font ça de façon industrielle. Autant te dire que toi entre le moment là où t'arrives sur la page, ouvre le bon bouton, tu cliques, tu confirmes avec ton trésor, et bien les pros ils ont déjà eu le temps de vendre 3 fois. Donc non, c'est pas un prix qu'il faut prendre en compte. Et si ça t'intéresse de savoir également pourquoi ça a été aussi intéressant pour les personnes qui l'ont chopé, il faut également dézoomer un cran, et il faut regarder le nombre de personnes qui ont été éligibles. Juste ici on va l'avoir sur ce tableau, on a eu 5000 personnes, plus 2500, plus 1300, etc, etc, et ça ça fait environ 9500 personnes. C'est donc largement moins que sur l'écrasante majorité des autres airdrops. Pour te donner un ordre d'idée, sur Arbitrum, il y avait environ 650 000 wallets qui étaient éligibles. Ça fait plus de 65 fois plus. Alors bien que ce soit difficilement comparable à Arbitrum et à Jito, alors il n'y a pas vraiment de secret, c'est des mathématiques. Tu veux que la valeur de l'airdrop que tu vas recevoir soit au maximum possible, et tu veux également que cet airdrop là soit divisé par le moins de wallets possible. Parce qu'évidemment si tu dois partager la part du gâteau avec tout le monde, c'est moins marrant et c'est moins intéressant pour toi. C'est la recette qui a fait que l'airdrop de Jito a parfaitement fonctionné. On a tous ou presque tous sous-estimé la valorisation d'un Jito, en conséquence il y avait très peu de personnes pour le farmer, parce que jusqu'à il y a quelques mois seulement, Solana c'était pas vraiment l'endroit là où tout le monde voulait être. Il suffit de revenir 2-3 mois en arrière, là où on avait un Solana aux alentours des 20-30 dollars, et c'est clair qu'à ce moment là, l'écosystème ne faisait pas rêver grand monde. Sauf les personnes qui étaient à 100% dedans et qui étaient toujours investies. Alors maintenant je vais essayer de répondre à la question que tu te poses certainement, est-ce qu'il y aura un autre Jito sur Solana ? De mon côté je ne pense pas que le prochain Jito sera sur Solana. Ce qui a fait que Jito a particulièrement marché, c'est qu'il y avait très peu de monde qui avait la volonté d'aller le farmer. Et même sur Solana là où il y avait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs qui étaient encore actifs, et bien il y en a très peu qui ont décidé de stacker du Jito ou encore de l'utiliser dans la DeFi. Tout simplement car Solana n'était absolument pas sous les projecteurs, et que jusqu'à il y a quelques semaines encore, au moment là où on a commencé à entendre parler de l'airdrop de Jupiter, et bien il y avait très très peu de personnes qui étaient à fond sur Solana au niveau des airdrops. Plus la valorisation d'un projet est élevée, et moins il y a de personnes qui vont venir le farmer, plus la récompense va être intéressante pour les personnes qui vont le toucher. Jito va donc tomber parfaitement dans ce cas de figure, là où tout l'écosystème de Solana connaît aujourd'hui une grosse remontée, et bien Jito qui est lancé à ce moment précis en profite également. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette remontée, là où on a un Solana qui est passé d'une vingtaine de dollars à 60-70, et bien Jupiter n'aurait probablement pas décidé de faire un airdrop, et Jito n'aurait pas eu l'impression de faire également la même chose. Je pense donc que ce qui est arrivé à Jito, c'est vraiment un concours de circonstances très particulier. Donc j'en suis quasiment sûr à ce niveau là, le prochain gros airdrop qu'on verra ne sera probablement pas sur Solana. Ou alors la snapshot de celui-ci aura été prise avant l'annonce de Jito, parce qu'on va pas se voler la face, il y a quelques semaines Solana c'était pas du tout tendance, et là maintenant du jour au lendemain, je vois de plus en plus de personnes qui ont envie d'aller fermer sur Solana. Et je pense que la conséquence logique de ça, c'est tout simplement qu'il y aura plus de personnes qui seront éligibles, à moins que la snapshot de certains des projets qui restent soit déjà prise, et donc il y aura une plus grosse dilution sur les projets qui sont en train d'arriver sur Solana, et qui n'ont pas encore de token. De mon côté je pense que s'il y a un prochain gros airdrop comme ça aussi sous-côté, et bien elle sera sur une autre L1 ou une autre L2, qui est également extrêmement sous-côté. Et de ce côté là je vois actuellement pas mal de discussions au niveau d'un Avalanche ou d'un Injective. Pour Avalanche j'y repasse assez fréquemment, mais pour le coup j'étudie pas l'écosystème en détail, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus, et si on me demande qu'est-ce qui pourrait faire un airdrop sur Avalanche, et bien je ne sais pas, et je pense que c'est quelque chose qu'on explorera dans le live de demain. Voilà, petite pub, j'en profite, on sera en live demain 18h comme quasiment tous les mercredis. Et une autre blockchain que j'ai déjà vu mentionner 2-3 fois, notamment pour la chasse aux airdrops, c'est Injective, Injective qui est également une blockchain qui est relativement nouvelle, et qui n'a pas encore beaucoup de tokens dessus, parce qu'on aura également l'occasion de diguer un petit peu plus en détail demain soir. Pendant je pense pas non plus que la hype de Solana va s'arrêter du jour au lendemain comme ça, et que ça va tomber dans l'oubli, au contraire il reste encore quelques plays à jouer, et c'est donc ce qu'on va voir maintenant. Pour ça on va donc y aller sur DeFi la maille, on va regarder les projets sur lesquels il y a le plus de dollars de posé, et on va les faire par ordre décroissant. Le premier dont on va parler c'est Margin fee, on est donc également sur un projet Solana qui n'a pas de tokens, et celui-ci si je devais le résumer en un mot, il s'agit d'un projet qui ressemble très fortement à AV, c'est-à-dire que tu peux prêter des cryptomonnaies et emprunter contre ton prêt, c'est donc rien de très nouveau sous le soleil. Ici on a également un système à points, et comme tu t'en doutes c'est donc ça le métrique principale qu'on va chercher à viser. Ici en fonction des dollars que tu déposes et des dollars que tu empruntes, tu vas générer plus ou moins de points. Pour te donner un ordre d'idée actuellement, j'ai 120$ qui sont déposés et j'ai 64$ qui sont empruntés, et de mon côté je dirais que ça fait environ 20 jours que ça tourne, même si j'ai rajouté à ma position très récemment. Pour chaque dollar que tu déposes tu vas gagner 1 point par jour, mais par contre pour chaque dollar que tu empruntes tu vas gagner 4 points par jour. Notre objectif ici ça va donc être d'emprunter le maximum. Pour pouvoir emprunter au maximum on va donc s'amuser à faire des boucles. Ici par exemple j'ai déposé du Solana pour emprunter du Jito Sol, j'ai utilisé ce Jito Sol pour le swapper en B Sol, pour pouvoir le mettre ici en Supply, et j'ai ensuite ré-emprunté du Jito avec cette stratégie là. C'est donc ça qu'on appelle faire des boucles. Je prête d'un côté pour emprunter, pour prêter, pour emprunter. Et en faisant ça je devais maximiser l'argent que je dépose sur le projet. Donc avant de te lancer là-dedans, il y a que même plusieurs disclaimers que je voudrais te donner. Dans un premier temps comme tu peux le voir juste ici, la majorité des poules sont pleines, et donc tu ne peux pas déposer plus de Solana dessus. Cependant tu peux le faire avec d'autres assets qui sont disponibles juste ici. Et ça notamment via des stable coins que tu peux retrouver juste ici. Ensuite on parle d'un projet qui permet de faire du pré-emprunt, et ça c'est pas sans risque. Et si tu ne maîtrises pas les dangers qui sont associés au pré-emprunt, et bien je te renvoie vers ma vidéo sur AV. Car c'est typiquement la même chose, sauf qu'ici on est sur une autre blockchain. Ensuite je tiens également à mentionner que j'ai vu passer un tweet de quelqu'un de l'équipe de Marginfi, qui a l'air de mentionner que le token n'est vraiment pas loin d'arriver. Voilà maintenant que tu as toutes les informations, si ça t'intéresse tu peux te lancer là-dedans. Exactement dans le même genre on va avoir un site qui s'appelle Kamino. Ici je ne vais pas trop développer parce qu'on est sur un cas qui est très similaire. On est sur un site qui permet de faire du pré-emprunt, je peux donc pouvoir déposer toutes ces cryptos qui sont disponibles ici. Et si tu le souhaites tu peux emprunter contre. Ici il n'y a pas encore de modèle à point, mais comme tu peux le voir dans le petit encart juste ici, c'est prévu qu'il y en ait un à terme. Donc pareil c'est une deuxième application qui permet de faire du lending borrowing, et qui aura peut-être un token dans le futur. Pour le coup celui-ci est sixième d'un point du TVL, avec deux fois moins de TVL que ce qu'on peut avoir sur un margin fee juste ici. Et si on descend un petit peu plus bas, on peut voir ici qu'à 66 millions de TVL, on va avoir quelque chose qui s'appelle Drift. Drift si je devais le comparer à quelque chose, ce serait très clairement en GMX. C'est donc une application qui permet de faire des perpétuals on-chain. Et une des particularités de cette dap, c'est qu'elle a tendance à lister des tokens très tôt. On peut par exemple noter le JITO qui est déjà disponible, alors que le token a lancé il n'y a même pas une semaine. A l'heure actuelle on ne retrouve pas de modèle à point sur ce site. Mais comme pour la grande majorité des perps, il n'y a pas 50 000 actions que tu peux faire sur ces sites, soit tu peux directement faire du trading dessus. Petit tips, si le trading c'est absolument pas ton game, ce qui est très clairement mon cas, tu peux t'amuser à jouer les deux côtés de la même pièce en prenant une position short et une position longue équivalente. Et donc la seule chose que tu vas payer c'est finalement les frais du projet. Pour le coup je suis pas dans le game du trading et je pourrais pas te dire par rapport à d'autres projets si c'est cher ou pas cher. La deuxième option pour être positionné sur ce projet, ça va être de déposer des fonds dessus. Pour ça tu vas avoir deux options, soit tu peux aller dans la partie qui s'appelle LandBorrow, et donc ici tu peux déposer des tokens qui seront utilisés par les traders. Pour le coup je trouve l'option assez intéressante de pouvoir avoir du LandingBrowing directement sur une application de trading, parce que finalement oui quand tu déposes de la liquidité, c'est la liquidité là qui est utilisée pour faire des trades. Mais du coup qui peut également être utilisé pour emprunter à titre simple d'emprunt. Petit disclaimer je n'ai pas encore testé personnellement, comme d'habitude à tes risques et périls. Et l'autre option c'est de te positionner juste ici dans Insurance Fund Stacking, ce qui permet du coup de déposer des tokens et de générer des intérêts dans certains cas, notamment les frais sur les trades, les emprunts ou encore les liquidations. Attention cependant s'il y a un souci avec Drift à un moment ou un autre, ce seront les fonds qui ont été déposés dans ces vaults là qui seront réutilisés pour venir réparer les dommages qui ont été causés. Ce qui veut dire que s'il y a un problème sur les projets et que tu as déposé sur ces vaults, et bien tu peux perdre de l'argent. Drift c'est donc un projet qui est assez complexe et qui permet de faire beaucoup de choses différentes. Avant de déposer la moindre vie dessus, s'il te plaît, prends le temps de lire la documentation, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et le dernier dans la liste qui est également plutôt complexe, il s'agit de Tensor. Et Tensor c'est un petit peu l'équivalent de Blur directement sur Solana. On est donc sur quelque chose d'extrêmement gamifié qui va rewarder les personnes qui vont s'amuser à acheter et revendre des NFT sur la plateforme. Tu peux le dire juste ici, les récompenses vont principalement aller aux personnes qui vont trader des NFT de Tensor qui sont dans le top 100 des collections avec le plus de volume. Que ce soit au listing de ces NFT là, au moment d'en acheter via des enchères, ou encore si tu fais du market making. A savoir qu'il y a également un système de loyalty juste ici, et que ce système va augmenter les rewards des personnes qui ne traitent que des NFT directement sur Tensor, et donc pas sur les autres plateformes NFT de Solana comme par exemple Magic Eden. Du coup c'est un airdrop que j'ai pas du tout joué un petit peu comme Blur, mais par contre je pense très clairement que pour les personnes qui s'intéressent aux NFT, et bien il y a largement de quoi faire si tu n'as pas peur de perdre quelques plumes au passage. Parce qu'évidemment acheter et revendre des NFT ce n'est pas sans risque. Et voilà je pense que j'ai fait le tour des plus gros airdrops qui restent encore à venir sur Solana, et de mon côté comme tu peux le voir juste ici sur mon Sonar Watch, qui du coup est l'équivalent d'un des banques, et bien j'ai pris position sur Camino et sur Margin Fee. Alors je n'ai très clairement pas mis des 100 et des 1000, mais je me suis dit que ce serait dommage de ne pas au minimum essayer. Dans le doute j'aurais juste payé les frais de gaz et les quelques frais des différents projets, et je pense qu'après ce qu'on a vu sur un certain Gito, et bien le risque reward est plutôt favorable. En tout cas merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao !